Le graphique qui est représenté ici, nous l'avons déjà vu. Il représente des valeurs de puissance reçues en fonction de la distance. La loi d'Ocumurata nous donne la puissance médiane reçue qui est visualisée par la droite entrée pointillée. Nous constatons plusieurs choses. D'abord, à une distance donnée, nous voyons que le signal peut être plus fort que la valeur annoncée par Ocumurata cos 231 à ses voisins ou plus faible. Nous constatons également des cas avec une forte variation par rapport au niveau annoncé par Ocumurata. Soit un niveau bien supérieur, soit un niveau bien inférieur. Il est souvent nécessaire de disposer d'un modèle plus fin que celui qui nous donne une puissance fixe pour une distance donnée. Il est extrêmement difficile de prédire avec exactitude le niveau reçu en un point donné en fonction de la localisation de l'émetteur. Cela demanderait des modèles numériques de terrain extrêmement précis de savoir exactement la hauteur d'un immeuble, de savoir exactement la présence ou non de véhicules qui peuvent influer sur la propagation, ou le mobilier urbain qui peut avoir aussi un impact, ou les feuilles des arbres. Alors, il est en revanche nécessaire d'avoir un modèle plus simple que celui d'Ocumura atta cos 231 qui est très déterministe. Et bien, pour ce faire, on modélise souvent l'écart entre le niveau qu'on peut appeler niveau réel et le niveau prédit. Lorsqu'on fait des analyses un peu plus poussées, on peut montrer que la différence entre les puissances exprimées en dbm peut s'exprimer comme une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle. On appelle cette variable aléatoire effet de masque. Donc, soulignons que le nom n'est pas forcément bien choisi, puisque l'effet de masque peut avoir un aspect, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire que la puissance reçue est inférieure à la puissance prédite par le modèle d'Ocumura atta. Mais il peut avoir également un effet positif. En ce sens que le niveau réel est supérieur au niveau prédit. On garde quand même le terme effet de masque pour signifier que cela correspond à des cas différents. On peut être par exemple dans une rue encaissée et à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'obstacles intermédiaires entre le récepteur, quelqu'un qui est dans la rue, et la station de base. Mais dans d'autres cas, on va être dans un cas plus favorable qu'Ocumura atta cos 231, par exemple si on est dans une grande place bien dégagée. Regardons maintenant comment cela se traduit dans les équations de propagation. Nous pouvons écrire la puissance reçue en échelle linéaire comme étant égale à la puissance émise multipliée par K lambda 2 sur R puissance alpha. On retrouve la formule d'Ocumura atta cos 231. Et pour prendre en compte l'effet de masque, on va multiplier par un facteur aléatoire. Comme la différence en décibels, donc en échelle logarithmique, suit une gaussienne, ça veut dire qu'on va multiplier par un facteur égal à 10 puissance la variable aléatoire divisé par 10 et qu'habituellement, on peut l'écrire sous la forme suivante, sigma xi divisé par 10. Cela permet d'imposer à Xi d'être une variable aléatoire normale, autrement dit gaussienne, de moyenne 0, autrement dit centrée, et d'écart type 1. Et on fait apparaître l'écart type de l'effet de masque sous la forme d'une variable explicite, sigma. Ce qu'on constate lorsqu'on considère un environnement extérieur, semi-urbain ou urbain, c'est que la valeur de sigma est typiquement compris entre 5 et 10 dB. Un centre-ville avec des immeubles élevés va provoquer un effet de masque d'écart type plutôt 10 dB. Une zone pavillonnaire va provoquer un effet de masque d'écart type plutôt 5 dB. Ce sont là des valeurs typiques. Dans la première partie du cours, pour avoir des formules simples déterministes, nous allons négliger l'effet de masque et considérer juste la formule documura-ata. Dans une deuxième partie de cours, pour avoir une vision un peu plus précise des phénomènes, nous introduirons l'effet de masque.